Nous avons pendant deux jours des réunions de travail sur les sargasses, sur l'économie, sur la jeunesse. Nous sommes en train de réfléchir avec les pays de la Caraïbe de manière à trouver des solutions. Le plus important pour l'association, c'est de permettre la coopération triangulaire et la coopération sud-sud. Donc en gros, toute la zone qui regroupe du Mexique au Guyana en passant par les îles de la Caraïbe. Le plus important pour nous, c'est de travailler sur tout ce qui est lié au changement climatique et à tous les désastres, les catastrophes naturelles qui peuvent entraîner ce changement climatique et aussi sur le développement du commerce et du tourisme. Ce sont en gros les thématiques sur lesquelles travaille l'association. Ce que nous voudrions voir émerger de tout cela, c'est que véritablement les entrepreneurs de la Caraïbe, mais aussi particulièrement de la Guadeloupe, puissent rester dans la zone et puissent faire émerger leurs idées depuis la Caraïbe orientale, d'où ils pourront jouer pleinement leur rôle et attirer les investisseurs qu'il faut et générer les revenus. Le président Chalus a mis en place tous les efforts nécessaires à ce que les ressources financières soient sécurisées pour permettre à 10 entrepreneurs guadeloupéens de pouvoir participer à ce projet. Nous allons mettre en place aussi des échanges pour les jeunes guadeloupéens, que ce soit les lycéens, les collégiens, je verrai le président du département pour travailler dessus, pour permettre à nos jeunes de sortir, de travailler leur anglais, l'espagnol aussi. C'était une volonté, nous l'avons vu, c'est fait aujourd'hui, nous continuons à travailler ensemble. La communauté CARICOM, c'est une organisation de 14 pays souverains. On partage les mêmes frontières, on est dans les mêmes voisinages, on a la même histoire, on partage toutes les mêmes expériences. Il n'y a que voir l'expérience avec le sargasme pour voir comment ça nous affecte tous, les cyclones, le Covid, même la criminalité. On partage les défis, alors ça serait excellent si on peut être peut-être tous autour de la même table. Ce qui est important pour moi, c'est permettre à l'arrivée d'avoir une bonne visibilité à l'extérieur, permettre à nos jeunes d'avoir la possibilité aussi de pouvoir sortir. Beaucoup de jeunes font des études à l'étranger, notamment polylangue, espagnol, anglais, la culture aussi. C'est une chose que nous voulons mettre en place, des échanges culturels en fonction des spécificités de chaque territoire. Le tourisme, comme on le disait, nous avons beaucoup de touristes ici et aussi dans les pays de la Caraïbe, qui souhaiteraient venir aussi en Guadeloupe, mais le problème de transport, nous devons le régler, la Liat a eu des difficultés, nous sommes en train de réfléchir avec les pays de la Caraïbe de manière à trouver des solutions. Donc c'est une journée vraiment très fructueuse et j'espère que ces retombées seront bénéfiques pour la Guadeloupe.